Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 31 juillet au 6 août 2023. Un numéro entièrement consacré à la situation politique du pays. A cet effet amère vérité, si le général Tiani et le CNSP veulent réussir dans la voie tracée par la déclaration du 28 juillet, ils ne peuvent pas faire l'économie d'une arrestation de l'ancien président Isifou Mahamadou ainsi que d'autres ténors du PNDES. S'ils nous voient et tergiversent, ils vont le regretter amèrement et le Niger en payera le prix fort. Titre dans sa rubrique en nation, l'hebdomadaire satirique le canard en furie. Pour qui la France est un pays néocolonial qui n'a d'autre objectif que d'assigier notre pays, en faire sa chasse gardée et continuer à exploiter ses ressources comme bon lui semble. La France, c'est le problème, ce n'est pas la solution, nous apprend le journal qui renchérit. La France est un danger permanent pour le Niger. Mais il y a encore plus dangereux que la France selon le satirique qui nous apprend que ce sont ses enfants du Niger, des frères et sœurs au patriotisme frélaté sur lesquels la France mise pour déstabiliser le Niger. Ce sont ceux-là les plus dangereux pour le Niger. Et visiblement, le SNSP n'a pas encore pris la mesure du danger qu'il représente. Leur gourou, celui qui a vendu le Niger à la France, est libre de ses mouvements, s'offrant même le luxe d'organiser autour de lui la résistance et la restauration du pouvoir déchu, constate le journal qui poursuit. Si le général Tchani et le SNSP veulent réussir dans la voie tracée par la déclaration du 28 juillet, ils n'ont pas d'autre choix que de neutraliser rapidement ceux qui sont prêts à donner le Niger en mouton sacrificiel à la boulimie meurtrière de la France. Ils ne peuvent pas faire l'économie d'une arrestation de l'ancien président Isifou Mahamadou ainsi que d'autres ténors du PNDES Tareya. S'ils nous voient et tergiversent, ils vont le regretter amèrement et le Niger en payera le prix fort, conclut le canard en furie. « Communiqué de presse des tiriféraires de l'ancien régime, le PNDES défie le SNSP ? » Se demande l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que dans leur soi-disant communiqué de presse numéro 5, il dit soutenir avec fermeté les sanctions prononcées par le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO contre le peuple nigérien. Ce qui prouve, selon le journal, une fois de plus à suffisance que le PNDES et ses SIPO n'ont jamais œuvré et ne voudraient pas la paix et la quiétude sociale pour le Niger. Pendant tous les temps qu'ils ont passé à la tête du pays, ils n'auraient évreux que pour leur ascension sociale et pour leur confort personnel en abusant du pouvoir d'État et en détournant les maigres ressources de l'État. Fermeté pour fermeté, d'après l'hebdomadaire, il faut que les nouvelles autorités du Niger instruisent l'inspection générale et la HALSIA de leur transmettre tous les dossiers de détournement de données publiques pour une action judiciaire, car ce sont des milliards de francs CFA qui auraient été volés des caisses de l'État au profit d'un certain potentat rose. Ainsi, à travers l'envoi de dossiers de détournement et autres crimes économiques à la justice, le Niger rentrera dans ses droits et pourra faire face aux difficultés financières instaurées dans le pays par le PNDES. D'ailleurs, selon certaines indiscrétions, certains suzerains du parti auraient caché l'argent volé dans des jardins. D'autres l'auraient confié à leurs amis du parti, conclut le courrier. Demande de frappes aériennes de la France sur le palais présidentiel Hassoumi Massoudou a-t-il voulu la mort de Mohamed Bazoum ? Ces demandes l'hebdomadairent le monde d'aujourd'hui. Pour qui a analysé en profondeur, l'on pourrait s'apercevoir qu'en demandant des frappes aériennes sur le palais de la présidence par les rafales de l'armée de l'air française, il ne visait ni plus ni moins que la mort de l'ex-président Mohamed Bazoum, car les chances que ce dernier a sorti indemne de cette intervention auraient été de l'ordre infinitésimal, au regard sans doute de la puissance de feu de ces avions de combat qui figurent parmi les plus performants de la planète. Les calculs de Mossoudou étaient tout simplement cyniques derrière cette opération, puisqu'en cas de cette intervention qui aurait entraîné la destruction des députistes et de l'ex-président de la République Bazoum, il aurait été certainement question d'une rebellote pour renouer avec l'ordre constitutionnel en passant par l'organisation de nouvelles élections générales dans les délais prévus par la constitution du 10 novembre 2010 pour ce cas de figure de vacances de pouvoir présidentiel. Et comme son camp politique devrait rester en place pour diriger la période transitoire, Mossoudou aurait toutes les chances d'être le futur candidat du PNDES. Voilà probablement le funeste scénario envisagé par Mossoudou dans ce projet de frappe aérienne sur la présidence, non pas pour y faire libérer l'ex-président de la République Bazoum, mais bien au contraire pour qu'il y laissa la vie, selon le monde d'aujourd'hui. Au nom des intérêts de la France et des États-Unis, la CEDEAO et l'IOMOA condamnent à mort le peuple nigérien. Le Renaissance s'en réjouissent, titre dans sa rubrique « Nation, l'hebdomadaire, l'éclosion ». Pour qui, mais en vérité, ce n'est pas un régime que la CEDEAO et l'IOMOA défendent au Niger. Ils défendent les intérêts géopolitiques et géostratégiques des puissances occidentales que sont la France, l'Union européenne et les États-Unis. Pour ça, ils sont prêts à provoquer la mort de leurs frères, dont la vie n'est apparemment rien lorsque les intérêts occidentaux sont en jeu. Ces machins sous-régionaux sont si méchants qu'ils ne se sont même pas demandé ce que deviendrait le pays ainsi désarmé de ses maigres ressources financières face aux terroristes qui écument son territoire. Apparemment, nos chefs d'État et de gouvernement n'en ont qu'une que le Niger s'effondre ou qu'il tombe sous contrôle des groupes armés, constate le journal Kiran Chéri. Tout ce qui compte, c'est ramener au pouvoir Bazou Mohamed, l'homme de la France, l'allié le plus loyal, le plus fidèle de la France au Sahel, selon TF1, une chaîne française telle que rapportée par l'hebdomadaire pour qui, cependant, le pouvoir du CHI n'est pas pleinement satisfait puisque ses partisans espéraient réclamer une intervention militaire immédiate de la CDAO avec le soutien de la France et des États-Unis, option que la CDAO a même dit ne pas écartée. Ainsi, pour revenir au pouvoir, les Renaissance souhaitent que le Niger et les Nigériens soient attaqués par des armées étrangères, peu importe le nombre de civils, de femmes et d'enfants innocents qui vont mourir sous les balles de la CDAO et ses alliés. Mais cela n'a aucune conséquence, si tant est que ça permet à la Renaissance de revenir au pouvoir et à la France de ne pas perdre son influence au Sahel. Cela donne une moindre idée du type de dirigeant que nous avons eu ces douze dernières années, des gens qui n'ont aucun amour pour leur pays, aucune compassion pour leur propre peuple constate l'éclosion. Sanctions contre le Niger, dissensions parmi les États membres de la CDAO aux conséquences explosives, titre à la une de sa apparition en date du 1er août, le quotidien privé, l'enquêteur, qui nous apprend que le gouvernement du Burkina Faso et du Mali, tous des issus de coup d'État, ont formulé un avertissement audacieux le lundi 31 juillet. Il déclare qu'une telle action serait perçue comme une déclaration de guerre à leur encontre. Cette déclaration vient de la foulée des menaces d'usage de la force par les chefs d'État de la CDAO lors de leur réunion à Abuja, capitale du Nigeria. Ces deux gouvernements ont affirmé que toute intervention militaire contre le Niger se traduirait par le retrait du Burkina Faso et du Mali de la CDAO. Ils évoquent également l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger, nous apprend davantage le quotidien qui poursuit. La crise actuelle au Niger devient de plus en plus complexe en raison des tensions de résolution de crise politique par la CDAO ont été accueillies avec résistance et menace par certains de ses États membres. Les prochains jours seront décisifs pour notre pays et pour l'ensemble de la région ouest-africaine, conclut l'enquêteur. Manifestation populaire en faveur du CNSP, le peuple accorde son soutien au Conseil, d'être dans ses colonnes hebdomadaires la source, qui rapporte les propos d'un des manifestants en ces termes. Nous ne sommes pas des moutons. Notre passivité n'est guère assimilable à la lâcheté ni au refus de libération. Nous voulons la paix et rien qu'est la paix pour notre nation. Fin de citation. Ce cri de cœur résume en somme le ras-le-bol d'un peuple martyrisé pendant plus de dix ans. Le peuple apporte son soutien sans condition au CNSP. Il demande aux nouvelles autorités de ne pas céder à la pression et au chantage des Occidentaux et leurs obligés CDAO et l'Union africaine. Comment comprendre ces Occidentaux qui se gargarisent d'être les chantres de la démocratie et les droits humains qui ferment les yeux sur les violations et les actes antidémocratiques pourvu qu'elles préservent leurs intérêts ? Pour défendre les mêmes intérêts, les gendarmes du monde n'hésitent pas à organiser un gangastérisme international en allant déloger ou tiller le président d'un pays à l'exemple de la Syrie, de l'Irak et de la Libye, constate le journal qui poursuit en se demandant pourquoi n'ont-ils pas obligé le pouvoir de la Renaissance à arrêter les injustices ? La France, les États-Unis et la CDAO sont les responsables devant l'histoire de ce qui adviendra au Niger. Le peuple accorde son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, conclut la source. Dossot, la population soutient le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, titra entre autres à sa île l'hebdomadaire Niger Times qui constate qu'à l'instar des autres régions du pays qui ont apporté leur soutien indéfectible aux forces armées nigériennes, la population de Dossot composée de toutes les couches socio-professionnelles, des jeunes en avant-garde, suivis des femmes et des personnes âgées et sortit massivement le mardi 1er août 2023 empruntant l'itinéraire rond-point des martyrs jusqu'à la tribune officielle où la déclaration de soutien au FDS a été livrée en substance. Le reporter du journal témoigne d'une forte mobilisation de la population, scandant des slogans « Vive l'armée nigérienne, abat la CDAO » et brandissant le drapeau russe, nous apprend Niger Times qui conclut. Enfin, toute la population est invitée à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à sa tête le général Tjani Abdraman. Géopolitique, les coups d'État et le terrorisme en Afrique, un nouveau business entre Paris et Moscou ? Se demande dans sa apparition en date du 31 juillet le quotidien privé mourir à la voie du Niger pour qui les questions de sécurité renferment beaucoup de secrets de la géopolitique entre l'Afrique, l'Occident, la Russie et les nouvelles économies dites émergentes. C'est pourquoi le phénomène terroriste appelle tout naturellement les grandes firmes du monde occidental, russes et celles d'ailleurs à un marché, un nouveau business dont personne parmi ceux qui profitent ne souhaite la fin. L'insécurité ou la question de sécurité constitue à elle seule un business florissant entre les États et les firmes d'armement, entre les groupes armés et les firmes d'armement ou entre les différents États. La question de sécurité a ainsi généré une économie parallèle qui n'est toujours éthique et la question de sécurité devient à la fois un enjeu politique et économique entre les États africains et la France mais surtout entre la France et la Russie qui cherche à avoir sa part du gâteau sur le continent africain riche en matière première, en matière agricole, en pétrole et dans le tissu économique reste encore à fabriquer sinon à être inventé selon Mouria. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.